Donc je voulais d'abord vous saluer toutes et tous, vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Je suis très heureux de pouvoir parler d'EDF dans un forum qui est pour l'essentiel consacré à la transition numérique, parce que pour moi la transition énergétique que je suis d'une certaine façon chargé de piloter, ou que chez EDF elle s'identifie par beaucoup d'aspects, pas par tous les aspects, mais par beaucoup d'aspects à une révolution technologique qui est à la fois adjacente et complémentaire de la révolution numérique. Vous m'avez posé une question sur les énergies renouvelables. Oui, nous sommes le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe, l'un des premiers au monde, derrière quelques Chinois. Et si je commençais à décrire EDF sous cette marque, la plupart des Français seraient surpris, parce qu'ils continuent à percevoir EDF comme marqué par tout le passé et le présent encore de notre parc nucléaire, qui d'abord, je vous rassure, fonctionne bien, qui nous permet d'être éclairés et d'avoir l'électricité en permanence, en toute indépendance, alors que nous n'avons que très peu de ressources naturelles en France et dans des conditions de compétitivité qui font qu'un ménage français ou une PME française paye son électricité entre 30 et 80% moins cher que dans les pays voisins. Alors pour revenir à votre question, je crois que moi je vois ma mission vraiment comme transformer EDF pour en faire un grand acteur de la transition, je vais dire énergétique. Le gouvernement a retenu pour le portefeuille de M. Hulot écologique et solidaire. Moi je ne vais pas dire énergétique et solidaire, mais je voudrais quand même souligner qu'il y a dans l'ADN d'EDF des éléments de solidarité qui sont importants, qui s'identifient, vous en avez fait un petit peu allusion, des thèmes autour du service public, autour de la gestion de la précarité énergétique, et que donc on se reconnaît assez bien dans ce mot de solidarité. Mais le plus important, c'est quand même qu'EDF, qui joue un rôle absolument essentiel par les infrastructures énergétiques, qui l'a construite, continue à le jouer pour les décennies qui viennent. Et donc EDF réussisse cette transformation qui est multiple, qui est dans tous les domaines et qui se déroule actuellement, en tout cas sur laquelle j'essaye de donner une grande impulsion. Alors, sur ce qui est de... ce que peu de gens savent, c'est que EDF Énergie Nouvelle est un développeur de projets partout dans le monde, et que vous avez des champs d'éoliennes, des centrales solaires, etc., que vous en développez en Californie. Est-ce que vous pouvez dire quels sont les gros, les très gros projets actuellement ? D'abord, en matière d'énergie renouvelable, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. La première énergie renouvelable, et de loin dans le monde aujourd'hui, c'est encore l'hydraulique. C'est l'eau qui coule dans les rivières, dans les fleuves, l'eau qu'on stocke dans des barrages et qu'on fait tomber sur des turbines, ou bien le fil de l'eau, comme on a par exemple sur le Rhin, où nous avons des installations importantes. Et partout dans le monde, l'hydraulique reste aujourd'hui la première des énergies renouvelables. Mais il y a des énergies dites nouvelles, ENR, énergie nouvelle renouvelable, les mots ne sont pas très heureux les uns à côté des autres, qui se développent à grande vitesse, alors que le parc hydraulique mondial, aujourd'hui, n'augmente que lentement. Et ces énergies nouvelles renouvelables, soyons clairs, EDF n'y a pas tellement cru il y a quelques années, parce que le coût de ces technologies était très élevé, et que l'énergie éolienne et encore davantage l'énergie solaire, très coûteuse, ne semblait pas un choix rationnel par rapport à d'autres formes de production d'électricité. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Dans les endroits où il y a beaucoup de vent, mais il y en a peu en France, dans les endroits où il y a beaucoup de soleil, il y en a peu qui soient disponibles en France aussi, le prix de revient, le coût de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, commence à se rapprocher très fortement de ce que l'on trouve avec des moyens de production classiques. Et nous qui n'y avions pas beaucoup cru, nous avons racheté, c'était avant mon arrivée, une entreprise qui avait été créée par des entrepreneurs qui l'ont en deux étapes vendue à EDF, nous en détenons aujourd'hui 100%, qui fait qu'avec l'addition d'EDF Énergie Nouvelle, nous sommes dans le domaine des énergies renouvelables, un très grand acteur. Nous sommes implantés grâce à EDF Énergie Nouvelle dans une vingtaine de pays dans le monde, peu d'entre vous savent que nous sommes l'un des principaux, selon les années, le deuxième ou le troisième, constructeurs de nouvelles éoliennes aux Etats-Unis, peu d'entre vous savent que nous sommes le premier producteur d'énergie solaire en Israël, et nous sommes comme ça présents dans une vingtaine de pays du monde. Ce serait pas mal de faire une campagne, parce que personne ne le sait, je pense. Est-ce que... Qui le savait dans... Bon. Et je pense que... Alors, Julien s'en doutait. Il m'a pas dit qu'il le savait, il m'a dit, que le directeur de la com' d'EDF, il m'a dit qu'il s'en doutait. Et... Mais Martin le savait, il n'y a aucun doute. Que pensez-vous ? Avant, on va parler aussi des énergies, alors j'allais dire anciennes, mais le nucléaire est-il une énergie ancienne, précisément ? Posons la question comme ça. Oui et non. C'est une énergie ancienne, parce que nous en bénéficions depuis des décennies, et que les principes physiques qui permettent de développer, comme ça a été fait en France et dans de nombreux pays du monde, de la production d'électricité à base de nucléaire civil, comme on le dit, ces principes physiques remontent au début du XXe siècle, exploité dans des applications militaires à l'époque que l'on sait, et dans des applications civiles juste après. Donc c'est une industrie qui est née dans les années 50 et 60. Je ne sais pas si c'est ancien ou nouveau. C'est aujourd'hui rodé. C'est aujourd'hui rodé. Je rappelle que 10 des 12 principales économies mondiales par le PNB ont fait le choix de l'énergie nucléaire, à commencer par les plus importantes, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne. Certains y ont renoncé, comme l'Allemagne. D'autres, aujourd'hui, ont un parc réduit, comme le Japon, pour les raisons que l'on sait. D'autres, comme la Chine, comme l'Inde, comme la France, comme la Corée, sont résolument impliqués dans la construction, dans l'exploitation, dans la construction de nouvelles centrales nucléaires. Donc je crois qu'il ne faut pas simplement s'arrêter au fait que certains de nos voisins, l'Allemagne et l'Italie, qui sont les deux grandes économies qui, aujourd'hui, n'ont plus ou pas fait le choix du nucléaire, l'Italie s'y étant, grosso modo, toujours opposée. Autour de nous, nous avons de très nombreux projets qui se déroulent, qui sont en construction, qui sont en développement, qui sont en exploitation. Donc l'énergie nucléaire, c'est une énergie d'avenir. D'ailleurs, il me semble avoir entendu l'actuel président de la République française le clamer haut et fort, il n'y a pas longtemps. Qu'a-t-il dit, exactement ? Il a dit que le nucléaire était une énergie d'avenir. Alors, dans le nucléaire, il y a un sujet, enfin, il y a beaucoup de sujets. Vous avez récupéré les actifs d'Areva. Comment se passe cette intégration d'Areva ? Elle n'est pas encore faite. Nous venons d'avoir, il y a à peu près un mois, l'accord de Bruxelles pour que l'activité réacteur d'Areva, qui correspond grosso modo à ce qui était Framatome, pour ceux qui ont connu Framatome, il y a encore une quinzaine d'années. À la défense, tour Framatome. Voilà, la tour Framatome, société née d'un accord de coopération franco-américain, ça veut dire franco-américaine de l'atome. Ça prend plein de choses. La franco-américaine de l'atome, ce qui correspond à l'activité réacteur d'Areva, est une filiale que EDF va acheter, en majorité, avec d'autres partenaires. Nous venons d'avoir l'accord de Bruxelles, et nous prévoyons que le closing de cette opération se fasse en fin d'année. Nous n'allons pas intégrer cette activité. Nous allons la laisser comme une filiale autonome. C'est principalement une activité de service qui assure la maintenance, le bon fonctionnement, le remplacement des combustibles sur les centrales nucléaires existantes. Mais il y a une activité de construction de nouveaux réacteurs où là, nous avons déjà commencé, et ça se passe très bien, à intégrer les équipes d'ingénierie. C'est une petite partie de l'ensemble de la société que l'on rachète, pour simplifier. C'est une petite partie, mais très importante, parce qu'en intégrant les activités d'ingénierie système des réacteurs à construire d'EDF et d'Areva, nous allons gagner une couche, une interface. Nous avons des synergies importantes à faire jouer pour les futures constructions de centrales. En même temps, nous allons d'ailleurs choisir, nous allons mettre en place un système de gestion numérique de ces projets de conception et de ces chantiers, ce qu'on appelle un PLM, qui aujourd'hui, le nucléaire, n'a pas encore totalement adopté, qui va nous permettre, dans le cadre d'une entreprise étendue, de bénéficier des meilleurs outils de développement et de pilotage des projets de construction nucléaire. Donc nous avons de gros chantiers devant nous qui vont prendre plusieurs années pour mettre en place, sur cette partie d'ingénierie, ça concerne quelques centaines ou un millier d'ingénieurs de chaque côté, quelque chose qui va nous permettre de gagner en compétitivité, en temps de développement, en performance, en gestion des interfaces. Et c'est l'un des bénéfices de l'acquisition par EDF de l'activité réacteur d'Areva. Donc le papa de l'EPR, c'est vous, bientôt. Vous êtes l'exploiteur, le propriétaire du concept de PR, très bientôt. Oui, on l'était déjà, très largement, mais... Et le promoteur, de facto, de l'EPR, dans le monde. La manière dont l'équipe de France du nucléaire s'est réorganisée, après des années, on peut le dire, de bisbille, entre Areva et l'EDF. Une décision que le président François Hollande a prise en juin 2015, il y a deux ans. D'abord, la décision la plus importante, c'est d'investir pour aider Areva à sortir d'une mauvaise passe, d'investir dans le nucléaire, de recapitaliser Areva, mais aussi une décision de stratégie industrielle, une décision politique, prise comme il se doit par l'État français actionnaire d'Areva, actionnaire d'EDF, et impliquée dans ses activités de souveraineté, une décision qui a été prise, qu'Areva va se concentrer sur le cycle du combustible, c'est-à-dire l'uranium qui est extrait dans des mines, qui est enrichi, qui est retraité, et puis qu'EDF va intégrer une activité réacteur pour gagner en compétitivité dans un monde où il y a des réacteurs à construire dans le monde et où nous sommes en concurrence avec des Chinois, des Coréens, principalement donc des Asiatiques, et qui, eux, ont une compétitivité sur laquelle on s'interroge par rapport à nous. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire que l'EPR est stabilisé aujourd'hui ou est-ce qu'il reste encore des choses sur lesquelles on n'est pas certain ? Ou des adaptations à faire encore ? Les deux. L'EPR est stabilisé, puisque le premier EPR qui va entrer en fonctionnement, c'est l'EPR de Taishan. Et d'après toutes les informations qui nous remontent, on est fin juin, donc dans environ 3 mois, peut-être 4 mois, l'EPR de Taishan va recevoir l'autorisation d'être chargé de son combustible nucléaire et que les premières réactions nucléaires vont débuter à l'intérieur de la cuve pour commencer à produire un peu d'électricité et puis il y aura une montée en puissance sur plusieurs mois. Ce concept-là d'EPR, qui est l'EPR de Taishan, 1, de Taishan 2, de Flamanville et de l'EPR finlandais, et qui ensuite... Olkiluto, 3, s'il vous plaît, ces 4 EPR vont entrer en fonctionnement normalement entre cet automne et la fin de l'année 2018. Et puis les 2 EPR d'Inkley Point, dont on commence la construction, seront sur le même concept. Voilà, ça c'est notre A320. Et puis nous avons devant nous un projet d'amélioration, l'A320 Néo, si vous voulez. Vous ne dites pas l'A380, je remarque, malgré l'aspect gigantesque d'Inkley Point, qui va fournir, je ne sais pas, 20% de l'énergie de la Grande-Bretagne. Je ne dis pas l'A380 par rapport à l'A320, parce que c'est la même capacité. Nous restons dans la gamme des 1 600 MW de production par unité. Et nous avons devant nous un programme qui est un peu comme un A320 Néo, qui d'ailleurs est un best-seller. On espère que notre EPR dit nouveau modèle, nous l'appelons EPRNM, qui est encore en phase de définition de ses performances. On espère geler cette définition dans les 6 à 9 mois qui viennent, que celui-ci, qui aura vocation à être construit en France un peu plus tard et tout, que celui-ci marchera aussi bien. Donc oui, l'EPR, le concept est stabilisé, il va rentrer en service très rapidement, mais nous travaillons déjà sur un EPR amélioré, mais à même capacité. Donc ce n'est pas le 380 par rapport au 320, c'est le 320 et le 320 Néo. Et y a-t-il beaucoup d'appels d'offres en ce moment pour des projets nucléaires sur lesquels l'EDF se positionne ou pourrait se positionner ? Assez peu, ce qui permet de peaufiner nos concepts avant de répondre à des appels d'offres. Nous avons aujourd'hui 6 EPR en construction dans le monde. Nous avons devant nous, vraisemblablement, des EPR à construire en Grande-Bretagne, en France, en Chine. Et puis un dossier très important sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais que les perspectives sur lesquelles les perspectives sont considérables, c'est l'Inde. L'Inde est un pays essentiellement charbon, 70%. L'air à New Delhi n'est pas de meilleure qualité qu'à Pékin. L'Inde se préoccupe d'avoir une production d'électricité nucléaire importante à terme. Et nous espérons que, comme elle l'a fait dans d'autres domaines de souveraineté, l'Inde choisira la France pour l'accompagner en électricité nucléaire. Et dans la conformation du gouvernement tel qu'elle est actuellement, Nicolas Hulot n'est pas votre... Alors c'est une expression qui sonne mal aujourd'hui. J'allais dire ministre de tutelle, ça sonne années 90. Et de qui relève... De quel ministre relève EDF actuellement ? EDF relève de Nicolas Hulot, ministre de... De la transition écologique et solidaire, à qui on a écrit d'ailleurs. Et j'ai écrit « Trump ministre de la transition énergétique et solidaire ». Et le cabinet m'a dit « Mais non, il est ministre de la transition écologique ». Et c'est tellement spontané d'écrire « transition énergétique » que voilà, c'est ce que... Anne Legrand, votre secrétaire, n'aurait pas laissé passer ça. Mais moi, je n'en ai pas. Et voilà. Et alors, on vous présente souvent comme... Je vais répondre à votre question, si vous voulez bien. Parce que Nicolas Hulot est le ministre de l'énergie. D'accord. Donc le portefeuille de l'énergie. Vous allez travailler ensemble. Le portefeuille de l'énergie, la direction générale de l'énergie et du climat, les services qui s'occupent de cela, l'administration qui s'occupe de l'énergie, qui était historiquement au ministère de l'Industrie, depuis maintenant quelques temps, elle est rattachée au ministère qui s'appelait avant l'environnement ou l'écologie. Et donc, Mme Ségolène Royal était la ministre de tutelle d'EDF en matière de politique énergétique. Et M. Nicolas Hulot est aussi le ministre de tutelle d'EDF avec les mêmes attributions. Nous avons une double tutelle. Nous avons aussi, en tant que participation de l'État, puisque l'État a à peu près 85% du capital d'EDF, aussi une tutelle de Bercy, depuis quelques semaines, de M. le maire. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que M. le maire et M. Hulot vont s'entendre et vont tomber d'accord sur un certain nombre de sujets stratégiques, mais on le saura très bientôt, puisqu'on saura ça dans les 6 mois ou plus tard. Et que pensez-vous du rapport de l'ADEME qui dit que la France, vous vous rappelez de ce rapport, c'était il y a 2-3 ans, disait que la France pouvait s'autosuffire rien qu'avec du renouvelable. Ils avaient hésité à le publier. Et finalement, le patron de l'ADEME a dit « Allez, je prends le risque, j'y vais ». Et ça avait fait beaucoup de bruit. Vous vous rappelez de ce rapport ? Qu'en pensez-vous, d'un point de vue technique ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible. C'est possible si des ruptures technologiques qui sont aujourd'hui, comment dire, imaginables, mais qui ne sont pas la réalité, se produisent. Et le principal sujet, c'est le stockage. Mais ce n'est pas le seul. Le problème que nous avons avec les énergies renouvelables, c'est que le potentiel hydraulique de la France est ce qu'il est. 10 à 12 % de nos besoins en électricité, selon la pluviosité. Et que s'il faut faire 88 ou 90 % d'énergie intermittente, parce que j'oublie momentanément le biométhane et tout ça, ça fait 1 %, 2 % de la géothermie, donc c'est des arrondis, mais d'énergie intermittente, il se trouve que nous ne pouvons pas piloter quand le vent souffle ou quand le soleil brille. Et le propre du système électrique, c'est qu'il faut qu'il soit pilotable, il faut qu'il soit commandable, que nous puissions ouvrir et fermer les unités de production en fonction de la demande. Et si nous devons compter à 90 % ou même à 50 %, même à 50 % sur des énergies dites intermittentes, quand le vent veut bien souffler, quand le soleil veut bien briller, la seule façon de le gérer, c'est que nous ayons des moyens de stockage. Or, aujourd'hui, les moyens de stockage qui sont disponibles sont extrêmement coûteux et les prix baissent, mais relativement lentement, malgré les efforts d'Elon Musk, relativement coûteux, et posent des problèmes tout à fait majeurs en matière d'encombrement, en matière de gestion du réseau électrique qui ne sont pas résolus. Donc, dans un monde un peu idéal, on peut dire, eh bien moi, je suis sûr, moi, l'ADEME, qu'un jour, on résoudra ces problèmes parce que l'homme est allé sur la Lune, parce que, je ne sais pas. Simplement, EDF ne peut pas s'inscrire dans un tel pari. EDF, même s'il n'est qu'un opérateur parmi d'autres, a de fait la responsabilité de plus de 80% de la production d'électricité en France. Et on ne peut pas baser une stratégie d'entreprise sur le pari qu'un jour, le stockage permettra de résoudre les problèmes de l'intermittence. Alors, c'est peut-être un peu provocateur, c'est peut-être fait pour choquer. L'ADEME dit, moi, je fais ce pari qu'en 2050, on aura résolu ces questions. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas faire ce pari. Alors, on se dirige petit à petit vers le dernier sujet qui est le digital au sens où on l'entend ici, à l'EVG. Mais d'abord, ce qui va faire la liaison, c'est la maison intelligente, l'énergie distribuée. Enfin, bref, ce concept autour d'une maison qui a son propre micro-stockage, une pile à combustible, la Bloombox ou la Box Tesla, vous avez suivi ça de près, et qui a aimé sa propre énergie. Elle est une énergie positive. Alors, elle peut avoir une micro-éolienne sur le toit. Elle peut avoir le toit rempli d'énergie solaire hyper fine. Et puis, quand elle a trop d'électricité, elle a des vitres. Et puis, effectivement, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, elle prendrait sur le grid l'énergie dont elle a besoin. Non, non, il y a des gens qui ont des concepts de filaments dans le litre. Ah oui, alors, il y a énormément de concepts, absolument, il y a énormément de concepts de ce type qui se développent, avec la route solaire, d'ailleurs, dans le même genre. Et que pensez-vous de ce marché dont on dit que c'est un marché de disruption pour les grands énergéticiens ? Alors, vous avez raison. D'abord, je voudrais dire sur le plan technologique que nous essayons de ne faire l'impasse sur aucune de ces technologies. Nous essayons, on est un grand groupe, on a l'intention d'être présent sur chacun de ces paris technologiques et de ne pas dire ou la route solaire, vous rigolez, avec les camions qui passent, ça ne marchera jamais. La vitre solaire, vous rigolez, on n'arrêtera jamais à produire de l'énergie intelligemment à travers nos fenêtres. Nous essayons assez systématiquement d'être présent en amont pour comprendre ce qui se passe. Nous avons des équipes de recherche et développement, nous avons tout un écosystème d'innovation au sein du groupe EDF pour répondre à cette question-là. La deuxième chose qui est importante, c'est sur le thème de la décentralisation, c'est qu'il y a une vraie demande sociale. C'est quelque chose dont il faut qu'on tienne compte. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus être des consommateurs passifs ou simplement ça leur suffit d'appuyer sur le bouton et d'avoir ce dont ils ont besoin pour leur ordinateur ou pour leur éclairage et de payer leur facture en fin de mois. Ils veulent s'investir dans l'homme et de l'énergie parce qu'ils sont conscients que c'est un des domaines essentiels pour l'avenir de la planète et qu'ils veulent être des acteurs. Ils veulent être des acteurs peut-être en consommant ce qu'ils vont produire eux-mêmes ou bien en produisant pour des tiers ou bien en s'intéressant à ce sujet-là, en partageant par exemple des moyens énergétiques avec leurs voisins. Il y a tout un phénomène social, sociétal autour de l'énergie. Nous voulons aussi être présents dans ce domaine. Voilà, je n'ai pas les mêmes références philosophiques, je vais revenir dans mon domaine. Et nous voulons être présents. Et nous avons par exemple lancé, même si c'est très anticipé par rapport au marché, une offre qu'ils appellent Mon Soleil et moi. Mon Soleil et moi. Mon Soleil, c'est le soleil qui va illuminer mes panneaux solaires et qui va me permettre à moi d'en consommer une partie ou d'en distribuer une partie sur le réseau ou bien quand j'ai beaucoup de besoin de faire appel au réseau pour compléter ce que ma batterie n'aura pas permis de développer. Et nous avons les quelques premières centaines, surtout dans le Midi de la France, les premières centaines de maisons qui s'intéressent à ça et puis on pourrait multiplier les exemples d'énergie décentralisée. Oui, c'est disrupteur. C'est disrupteur parce qu'il y a des phénomènes technologiques et une demande sociale, sociétale et nous devons être présents dans ce domaine. Et l'un des grands chantiers, l'un des grands enjeux de la transformation d'EDF, c'est d'arriver à superposer au sein d'une entreprise qui est très verticale, très hiérarchique, qui est très orientée sur des process et qui marche bien parce que notre électricité est franchement un modèle de bon fonctionnement par rapport à ce qu'on voit ailleurs et je vois la réputation d'EDF dans le monde entier, c'est absolument extraordinaire. Mais qu'on puisse conserver ce qui fait le succès de notre modèle avec les grandes cathédrales et la fée électricité qui se diffuse verticalement vers les gens et compléter ce dispositif qu'il ne faut pas abandonner par un dispositif beaucoup plus orienté innovation locale, partenariat, compréhension des besoins plus intimes de nos ex-usagers qui sont de plus en plus des clients actifs. Ça, ça fait partie des challenges les plus passionnants que j'ai chez EDF. Alors les familles, les foyers, les clients veulent être actifs, ils veulent être acteurs de leur propre destin mais les salariés aussi. Si on prend EDF, on a une capacité latente d'innovation, de création, vous avez des ingénieurs les plus réputés, vous avez plusieurs centres de recherche et pas qu'en France. Comment vous, vous savez qu'aujourd'hui l'entreprise doit être fluide, etc. Mais quand on a 200 000 salariés, comment fait-on ? Comment vous motivez, comment vous gérez l'innovation, l'innovation distribuée en quelque sorte et la créativité distribuée ? Si vous avez une réponse facile que je pourrais utiliser... Moi non, mais Capgemini ou Niji Consulting, oui. Oui, alors je ne citerai personne mais pour verbe chinois, il faut aussi compter sur ses propres forces. Les consultants sont des gens tout à fait remarquables mais je crois qu'il faut d'abord et avant tout qu'on trouve les réponses à l'intérieur du groupe. Donc on a des gens qui s'occupent de développer l'écosystème d'innovation et on essaye de le faire de façon la plus décentralisée possible. Donc on a un écosystème autour du domaine du financement, des start-up, de la relation qui peut y avoir. On a des labs internes, on en a, je crois, 15 ou 16 au sein du groupe qui ne sont pas d'ailleurs tous en France. On essaye d'être présent dans les endroits où entre guillemets ça se passe. C'est largement dans la Silicon Valley mais c'est aussi beaucoup en Chine, de plus en plus dans notre domaine parce que les enjeux de la Chine, premiers et de loin pollueurs par le charbon et sont absolument gigantesques et on les aide, on est présent. Donc on essaye de développer cet écosystème en comptant d'abord et avant tout sur nos propres forces. Nous avons embauché beaucoup au début des années 80, 2010 pardon, de 2010 à 2015. Grosso modo, nous avons embauché de l'ordre de 30 000 personnes en France. Donc nous avons ces jeunes, ces jeunes ingénieurs mais pas que des ingénieurs, ces jeunes chercheurs, ces jeunes développeurs qui cherchent aussi à s'investir dans des innovations et nous essayons de les stimuler. par exemple, nous venons de lancer un appel à candidature pour trouver un groupe d'une trentaine de personnes avec des parcours variés de moins de 35 ans qui vont venir aider un petit peu la direction. On appelle le groupe Y à l'intérieur d'EDF. On va essayer de capitaliser sur des initiatives, sur des innovations. Ça démarre à peine. On avait prévu qu'il y aurait 30 personnes. On a eu 500 demandes. On a eu des milliers de personnes qui ont dit mais pourquoi 35 ans ? Pourquoi moi, je ne peux pas y aller ? Donc il a fallu sélectionner. On a lancé des prix qui marchent bien, des prix de l'innovation qui s'appellent des prix Pulse dans lesquels on fait appel à des innovateurs extérieurs au groupe et à des innovateurs internes au groupe. Et donc il y a tout un système de filtrage qui permet de récompenser les meilleurs. L'année dernière, il y avait une start-up ukrainienne. C'était quand même un peu inattendue qui a gagné l'année d'avant une italienne. Donc on essaye de sortir de nos frontières pour faire des choses disruptives. Et tout ça, je l'appelle l'écosystème de l'innovation parce qu'il faut vraiment le voir comme un ensemble d'initiatives et non pas le résumer à une formule magique. Vous acceptez une question ou une ou deux questions du public ? Il y a volontiers, oui. Alors quelqu'un veut intervenir, poser une question à Jean-Bernard Lévy ? Vous dormez là ? Hop ! J'avais une question qui n'est pas directement liée à... Philippe Kéclin de Total. J'ai une question qui n'est pas directement liée à EDF, mais quand on voit que le compteur Linky, par exemple, d'Enedis, en fait, personne n'en veut. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui. Il y a des huissiers qui viennent pour essayer de forcer les gens à l'adopter. Donc il n'y a pas une adoption, alors qu'Elon Musk propose son Powerball ou des tuiles solaires. Et là, il y a des listes d'attentes de plusieurs années, parfois, pour avoir ce produit. Donc comment créer le désir auprès des consommateurs pour aller verser ces produits-là ? Je crois qu'il faut d'abord peut-être remettre les choses en place. Nous avons aujourd'hui 7 ou 8 millions de compteurs Enedis qui sont installés. Nous en aurons 35 millions au moment de la fin du programme, fin 2021. Nous avons à peu près 1% de gens qui sont réticents, qui sont réticents à tout, qui expliquent cet engin que j'ai dans la main, le micro. Vous savez qu'il émet l'électromagnétisme et qu'il est extrêmement dangereux pour mon cerveau. Donc il faut faire avec 1% de... Ça s'appelle le Robin des Toits. Il y a des Fada, quoi. C'est ça, Robin des Toits. Je ne sais plus, on les a aussi, Jérémy, on les a vécu. Les électrosensibles, des électrosensibles. Il y a 1%. C'est le cas dans tous les pays où des compteurs numériques ont été installés. Quelquefois, ils arrivent à convaincre le maire de prendre un arrêté pour que le compteur ne soit pas installé. Donc il faut que le préfet, le tribunal administratif s'en mêle. Mais je vous rassure, le programme de compteur Linky se déroule très bien. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris votre deuxième question sur les listes d'attentes. Moi, je dirais, il y a aujourd'hui des phénomènes d'intérêts, même de désirs pour des applications disruptives dans le domaine de l'énergie qui probablement n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans, qui sont créés peut-être par un phénomène de mode californienne, mais je crois que ce n'est pas ça qu'il faut dire. Je crois qu'il faut dire qu'ils sont surtout créés par des avancées, des ruptures technologiques tout à fait majeures. On va voir à quelle vitesse ça se déploie. Ça commence à faire quelques années que je suis chez EDF. Si je regarde le développement du véhicule électrique, dans tous les pays du monde, les gouvernements ont fixé des objectifs, dans aucun pays ils ne sont tenus. Parce que moi, j'ai dit combien ça fait de centrales nucléaires, le besoin en mobilité électrique. Si on se projette, est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer ? Il peut y avoir des phénomènes disruptifs tout à fait majeurs, des gens qui attendent des Tesla, c'est possible. Aujourd'hui, le nombre de véhicules électriques non hybrides vendus en France, c'est l'ordre de 10 000 chaque année qui sont principalement des flottes. Je ne dis pas que ça va continuer, il faut qu'on soit prêts à faire ça. Et si je prends le véhicule électrique qui est un très bon exemple d'une disruption majeure, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que le président de la République avait inscrit à son programme qu'il ne se vendrait plus de véhicules à essence en 2040 en France. Ça veut dire quoi ? Nous, ça nous donne à réfléchir. Et on est très investis, on est très investis par exemple dans les systèmes de borne de recharge, on est très investis sur la gestion des batteries, sur les problèmes de pics de charge au moment de gestion automatisée, de la gestion des pics de charge au moment des recharges. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe. Maintenant, faisons attention quand même à ne pas se précipiter trop tôt sur des phénomènes qui finalement, on aimerait peut-être bien qu'ils se déroulent plus vite, nous tous. Et finalement, ils ne vont pas si vite que ça. Dernière question ? Et puis on libère M. Lévy. Il y en a deux. Alors c'est la même. Hop ! Je noterai la légèreté. Alors on commence. Bonjour. L'action du groupe EDF, elle a connu beaucoup de fluctuations lors du S1 2017. Quelles sont les actions entreprises par le groupe pour réadorer l'image du groupe aux yeux des investisseurs ? L'image de l'action. Voilà. Bien. Alors nous sommes en effet dans la situation assez curieuse d'un groupe qui était la plus grosse capitalisation du CAC 40 pendant quelques semaines, peu de temps après l'introduction en bourse et qui s'est fait sortir du CAC 40. Il faut être très honnête, on s'est fait sortir du CAC 40. Et on s'est fait sortir du CAC 40 pas à cause de la capitalisation, mais à cause du flottant. Parce que l'Etat a mis en bourse 15% du capital d'EDF il y a plus de 10 ans et depuis, le capital n'a pas bougé. Deuxièmement, notre environnement est un environnement extrêmement difficile. Tous les énergéticiens européens ont rencontré de grandes difficultés parce qu'il y a surcapacité en Europe, parce qu'aujourd'hui la régulation qui a été faite en Europe ne fonctionne pas. Il n'y a pas de système qui permette de financer les investissements. Donc au milieu de tout ça, il est clair que là, j'ai dirigé d'autres entreprises, la bourse est extrêmement sceptique, les investisseurs n'y croient pas beaucoup, la présence de l'Etat majoritaire au capital n'aide pas les investisseurs, notamment en dehors de France, à comprendre comment ça fonctionne. Je crois qu'il faudra avec le temps que l'Etat réfléchisse à ce qu'il veut faire d'EDF coté avec ses 85% du capital et comment utiliser intelligemment les marchés financiers d'action au bénéfice d'EDF sachant que nous sommes aussi bien sûr un gros emprunteur. Mais j'oublie cet aspect-là. Je dirais, voilà, vous posez une question qui aujourd'hui n'est pas résolue et j'espère qu'elle le sera prochainement. Richard Strull, Rézoneo. Il y a un romancier qui s'appelle Mark Ellsberg qui a écrit un bouquin qui s'appelle Blackout où les gens passent justement par les compteurs Linky qu'évoquait monsieur et ils piratent les réseaux électriques et comme tout est interconnecté le grid, etc. Tout tombe. Alors le reste c'est du film catastrophe. C'est de la science-fiction ou on est vraiment en danger là-dessus ? Non mais il y a quelqu'un qui va répondre mieux que moi c'est Martine Gourrier qui est là parce qu'elle connaît le sujet par cœur vu son rôle chez EDF. Je vais vous dire qu'on ne peut jamais garantir que la sécurité cyber est totalement acquise donc on va rester vigilants mais qu'aujourd'hui on a mis en place ce qu'il faut pour éviter ce que vous décrivez et puis normalement ça va bien marcher et on restera vigilants. Je vous remercie je propose merci beaucoup pour voilà ça pas de langue de bois je l'avais dit merci Merci.